Alors on voit que la création de connaissances est importante pour que l'on puisse résoudre mieux nos problèmes et que l'humanité puisse vivre mieux également. Mais nous allons voir qu'il y a un autre point sur lequel la connaissance est très importante et David Deutsch va montrer qu'il y a une base morale dans la création de connaissances. Si on arrive à préserver des moyens pour corriger nos erreurs, pour améliorer nos théories, pour améliorer nos explications, alors nous avons la base de la morale. La base de la morale ce n'est pas tu ne tueras point, la base de la morale ce n'est pas il ne faut pas nuire aux autres. La base de la morale selon David Deutsch, c'est de conserver, de préserver tous les moyens dont on dispose pour corriger nos erreurs. Dans tous les domaines, on fait des erreurs. L'homme il est faillible, l'homme va faire des erreurs. Donc au niveau politique, c'est la démocratie qui va nous permettre de corriger des erreurs. Et au niveau moral, on aura aussi un moyen de s'améliorer moralement si on se permet, si on préserve nos moyens de corriger nos erreurs morales. La création de richesse est importante. La création de richesse, c'est de transformer, faire des transformations physiques, pour que ce soit utile pour l'homme, pour qu'il puisse mieux vivre. Bon, alors on voit qu'avec les problèmes de l'environnement, il va falloir ajuster nos transformations physiques. Mais c'est la connaissance qui mène à la création de richesse pour tout le monde. Un individu donné peut évidemment faire des transformations. Elles seront toujours proportionnelles aux ressources dont il dispose. Mais c'est beaucoup plus lié à ces connaissances. Parce qu'avec très peu de ressources, on peut faire beaucoup d'énergie. Par exemple, pensez au nucléaire. La connaissance est un énorme multiplicateur de richesses, de forces, de puissances. De nouvelles connaissances nous permettent d'utiliser de nouvelles choses comme ressources. Et de jeter les vieilles choses dont nous manquerons peut-être par la suite. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, nous sommes passés du bois, ensuite au charbon, au pétrole, au nucléaire, aux énergies renouvelables. Et donc, toutes ces modes de production d'énergie, il n'y en a aucune qui a été épuisée. Il n'y en a aucune qui sera épuisable, en fin de compte. Puisqu'on va les compléter ou on va utiliser d'autres ressources. Naval Ravikant va rappeler l'opposition que certaines personnes font à cette conception de la production de richesses par les connaissances. Alors certains vont dire, bon ben c'est bon, maintenant on en a fait assez, on a tout ce qu'il nous faut, on va figer le cadre, on conserve et on ne change plus rien. Ou alors même certains nous disent qu'il faut retourner en arrière. Une autre position, celle défendue par David Dodge ou même Naval Ravikant, c'est, nous allons créer de nouvelles connaissances et comme ça nous disposerons de nouvelles ressources. Et là, qu'est-ce que répondent les gens pessimistes ? Eh bien, ils disent, alors vous prétendez qu'on va avoir de nouvelles connaissances, mais pour l'instant il n'y a rien du tout, donc ce n'est pas quelque chose de réel. Et voilà ce que répond David Dodge, il dit, oui, mais c'est un mauvais argument. Alors, on ne peut pas prétendre que la connaissance sera créée en effet, nous sommes faillibles, nous faisons des erreurs. Il est possible que nous ne puissions pas la créer, il est possible que l'être humain se détruise, avec des armes nucléaires par exemple. Et nous pouvons manquer la solution qui est juste sous notre nez. Alors, on peut imaginer des extraterrestres qui viendraient sur Terre et qui diraient, mais regardez les pauvres humains, ils avaient la solution juste sous leurs yeux et ne l'ont pas trouvée. Comme on a vu que certaines civilisations ont disparu et pourtant il y avait des solutions pour qu'elles survivent. Mais par contre, elles n'avaient pas la connaissance. Nous maintenant qui l'avons, eh bien on voit que c'était facile de s'en sortir. Alors, est-ce que nous avons fait ce qu'il faut ? Nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. Mais si nous ne le faisons pas, ce sera à cause de mauvais choix que nous aurons fait. Pas à cause des contraintes que nous impose la planète ou le système solaire. Il y a toujours des solutions au problème. Si on ne trouve pas les solutions, la faute reviendra aux hommes en fin de compte. Soit parce qu'ils n'ont pas vu ce qui était sous leurs yeux, ils n'ont pas été assez imaginatifs. Soit, et c'est là où on en vient au deuxième grand problème, soit parce qu'en fin de compte, ils ne se sont pas permis la correction de leurs erreurs. Et on voit qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont fermés, des sociétés, des états, quand on pense à la Corée du Nord, où tout est cadenassé. En fait, on ne peut pas discuter, on ne peut pas corriger les erreurs. C'est comme une religion, en fait, on est sclérosé dans des textes sacrés qui datent d'il y a 2000 ans. Même si les textes, on le voit dans la vie de tous les jours, sont contraires à la réalité, eh bien les gens vont continuer à les utiliser et donc ils restent enfermés. Et donc, ils ne peuvent pas trouver de nouvelles solutions. Et là, on comprend l'importance morale de la création des connaissances. Et l'importance morale de laisser toujours la possibilité de corriger nos erreurs, d'admettre qu'on est faillible, que l'homme fait des erreurs, et de chercher à corriger ses erreurs. C'est l'impératif moral par excellence. Alors, il ne faut pas toujours, justement, voir de la malveillance. Quand il y a des erreurs, les erreurs sont la condition normale des humains. Nos connaissances seront toujours imparfaites. Alors, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de trouver ses erreurs. Peut-être que de ne pas détruire les moyens de corriger les erreurs, c'est le cœur de la morale. Car s'il n'y a aucun moyen de corriger les erreurs, tôt ou tard, l'une d'entre elles va nous tuer. Et donc, on pourrait dire une société qui n'a pas la capacité de faire de nouvelles découvertes est vouée à mourir. Nous allons parler, maintenant, de l'intelligence artificielle généralisée. La vraie intelligence artificielle généralisée, eh bien, elle pourra nous désobéir. C'est ce qui va caractériser la véritable intelligence artificielle. Pour l'instant, nous n'avons eu que des programmes qui suivent, qui font, qui miment un petit peu la réflexion humaine dans tel ou tel domaine. On leur fait calculer. Mais par contre, ils n'ont pas encore de créativité ou ils n'ont pas la possibilité de désobéir. On n'a pas fait de programme qui donne la liberté de créer ou la liberté de désobéir. Nous allons voir tout ça.